Je vous présente Jundo et je vous présente de la puce entre Jundo. Alors dans un premier temps il faudra vous rendre ici pour avoir la carte numéro 1. Kirmelake, il y a un bâtiment ici, il y aura un boss à abattre et vous pourrez dans cette cabane trouver la première carte. Donc c'est Kirmelake, ça c'est la première étape. Deuxième étape, on rentre ici, au-dessus de Matoch Pond, là où il y a le renard légendaire, vous remontez. Si vous regardez bien, vous avez Scarlett et près du R vous avez FaceRop. Là vous allez trouver la deuxième carte. Alors, et le troisième point le plus important, c'est ici, il y aura un indice ici à prendre aussi. Au Fort Brenhunt, ok, donc la valise je l'ai mis là, vous mettez des balises, vous prenez deux repères, vous prenez les balises, ok, et vous les positionnez à chaque point que je vous montre. Juste ici à l'est, il y aura le serpent, qui est juste ici, là il faudra monter sur un pylône et vous pourrez avoir une vue sublime sur ce serpent. Et il faudra trouver justement la troisième carte qui va se trouver ici, au milieu. Donc ça vous verrez de vous-même, je vous en dis pas plus. Donc voilà, ça c'est vraiment les endroits bien spécifiques où vous voulez aller, ou où vous devez aller, pardon. Et le quatrième, qui se trouve ici à Elysian Pole, qui se trouve où il y a le poisson légendaire. Il y aura une chute d'eau et il faudra passer à travers. Donc là on y va ensemble. C'est parti. Je pense que vous avez un grand lac ici. C'est magnifique quoi. Je suis beau, il se trouve où il vaut. Il a l'air moins normalement. Merde. Donc ici on a bien le poisson légendaire, on va le prendre après. On va le prendre après. Donc là franchement ici, je vais bien vous montrer comme quoi j'ai bien vraiment toutes les cartes. cartes de la piston poisonnée numéro 1. La 2 et la 3. La 3 c'est bien notre chute d'eau. Donc là on va passer à travers la chute. Et regardez ici. C'est vraiment la coulée d'or. C'est vraiment la mine d'or. C'est une caverne ici, c'est vraiment une caverne ici. C'est vraiment une caverne ici c'est un grand piblain quoi. C'est abusé quoi. Vous pouvez bien montrer tous les points, vous faites une pause et vous mettez bien les points là où je les ai mis. On va descendre tout doucement, tout de suite à votre droite. Je me prépare des potions, et juste ici à votre droite, vous en découvrez un coffre et vous allez découvrir des bijoux. Là j'ai déjà pris les bijoux, mais je n'ai pas encore pris le trésor, donc on va aller voir ça ensemble. Il n'y a rien d'autre apparemment ici. On va directement sortir ici, juste à droite. C'est là qu'il faudra faire super attention. On va prendre ici à droite. Ne prenez pas là, parce que là c'est vraiment le néant. Là on stop, il faut sauter, sauter un petit peu. Regardez, après c'est vraiment un gros trou. Ne vous laissez pas aller sinon il va tomber automatiquement. Il va devoir descendre un petit peu. Il va devoir remonter. Et on pourra fouiller. Et regardez les potos. Quatre lingots d'or les potos. La mission est terminée. Voilà. Donc voilà pour la carte trésor de la piste empoisonnée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager un maximum. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bisous, bisous, ciao.